Suite du chemin du banquet, on va s'attaquer à une rencontre empoisonnée, mais avant ça on va s'attaquer à notre troisième membre du culte. Alors c'est vrai que dans le cadre de l'histoire principale, on a déjà éliminé deux personnes du culte cette fois-ci. On va s'attaquer à une personne dont on a localisé la position, c'est la chimère. Donc en récoltant des indices dans le jeu, on arrive à déterminer où la personne se trouve, elle est sur l'île Androse, du côté des baies des Stéropées. Et là on a amélioré notre lance de Leonidas. Attention j'arrive. La cible n'a pas l'air d'être seule. Il faut mieux vous éviter qu'on me voie ici. C'est parti. Tout va bien. Pose en paix. J'aime bien pour confirmer la mort. Nouvel indice sur Adept. La plupart des gens connaissent la passion, l'amour ou la chaleur humaine, mais la chimère n'était sensible qu'au froid calcul. Le monde n'était là que pour être exploité et elle le faisait très bien au nom de Cosmos. Sa cible suivante était constituée d'artefacts cachés dans une forge très ancienne et ses esclaves allaient en extraire les secrets, faute de quoi il subirait sa colère. Ok, donc on a un nouvel indice sur lui. Il en faut trois autres. Et là une information relative à cet adepte se trouve dans une mine d'argent de l'Athique. Bien, 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 celle qu'on a éliminé. C'est ce qu'il fait, il se tire. On est prisonnier et on enlera terminé ici. ce sont les dieux qui t'ont amené à moi je te dis jamais reconnais-tu restez c'est toi c'est toi la vie c'est tout que les dieux te gardent allez après notre petite escapade Pericles a mentionné l'absence de Methiosos un collègue a un rendez-vous pour participer aux banques et Cassandra devrait le retrouver oui on se trouve à moi on se trouve on se trouve Oh putain ! Tue ces serpents avant qu'ils me frappent ! Fais-moi ça ! Je déteste les serpents ! Bizarre cette histoire ! Sans toi il m'aurait dévoré vivant ! Je ne pense pas qu'il puisse te manger ! Mais il m'aurait tué à coup sûr ! Alors merci ! Ça me fait toujours plaisir de venir en aide à quelqu'un ! Ce monde manque hélas de gens comme toi, surtout en ce moment. C'est Périclès qui m'a envoyé, il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents ? Comment peux-tu plaisanter ? Des bandits sont entrés chez moi, ils m'ont traîné ici, et ligoté, avant de lâcher ces infâmes créatures ! Il faut les arrêter ! Les serpents ? Non, les bandits ! Pourquoi une telle mise en scène ? Les hommes politiques sont des cibles de choix ces temps-ci ! Quand ils m'ont ligoté, ils m'ont traité de serpents ! Qui méritaient d'être tués par ses semblables ! Tu connais ? Ceux qui t'ont fait ça ? Périclès m'avait demandé d'aller dans le quartier des pêcheurs pour parler aux pauvres et aux malades. Leur redonner espoir. C'est comme ça que j'ai reconnu leur voix. Vraiment ? Oui ! Ils m'ont jeté des aliments pourris et m'ont injurié ! Ces bandits cachaient leur visage, mais ils dégageaient une épouvantable odeur de poisson ! Intéressant ! Où puis-je les trouver ? Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai reconnu leur voix. Ils viennent d'un quartier où je suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Je vais les trouver, Méthiocos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Juste à côté. J'adore que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Pericles. C'est un peu voyant. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Oh putain ! Moi tout de suite j'y vais direct. Pourquoi il m'a attaqué mon TV ? Des serpents ! Des serpents, semblables à ceux des ventus Méthiocos. Attention parce que les autres indices à mon avis, ça va être du même à Kaby. Bon, ça va. Des morsions de serpents. Et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Tchou... Apparemment les bandits qui ont attaqué Méthiocos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Méthiocos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Méthiocos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami, et encore... Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Pourquoi faire tuer Méthiocos par des serpents ? Nous sommes prisonniers dans cette ville à cause de Périclès et de ses amis corrompus. Le vendeur de serpents a dit qu'il était temps de leur envoyer un message. Vendeur de serpents. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Cléon dit qu'il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Peu importe ce que tu feras de nous, d'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents, et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénia. Aucun des spires de Périclès ne peut l'arrêter. Tu veux payer pour quelqu'un d'autre ? Dis-moi où est ce vendeur de serpents. D'accord, d'accord. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ces serpents. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien n'est obligé à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Échangez ce que vous pouvez changer. Merci, on va essayer. Je dois débarrasser Athénia de ce vendeur de serpents. Pourquoi je provoyer du serpents dans le coin ? Là, dans les herbes, ça va être chaud pour le voir. Oh putain, on est d'accord. Merci, la humeur. Il regarde dans quelle direction. Il y a un petit souci des bloqués dans sa chaise. Oh, c'est buggy. C'est une mort. Sa mort devra sauver la vie des amis de Pelleclès. Avec ton pouce honneur. Non, 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 non. D'accord. On va retourner voir notre ami. Ta situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? Je leur ai montré qu'ils se trompaient et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas ? Je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Il est temps de retourner le voir et de découvrir ce que ces Athéniens savent sur ma mère. J'ai fait tout ce qu'il y a. Ça y est, le banquet de Périclès. Cassandra a enfin été autorisé à assister au banquet. Elle savait que les autres invités représentaient sa meilleure chance d'en savoir plus à propos de sa mère. Eh bien, dis-donc, il y a une sacrée baraque logistique. Eh bien, dis-donc, il y a une sacrée baraque logistique. À l'autre côté, si c'est le boss d'Athènes. Cassandra, c'est toi ! Ah, elle est là, elle. Fouhibé, comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kephalonia, j'ai décidé de partir, moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrais pas. Mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Comment es-tu arrivée ici, Fouhibé ? Euh, j'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Ah, exactement. Fouhibé... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors... Je me suis glissée sur un bâton. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussie. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes tes vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Pericles ? Non, pour Aspasia. Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça ici. J'ai trouvé ça étrange au début. Mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Très bien. Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? Euh... J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orpelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle ! Et tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Oh, quelle chance ! Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas ! Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Elle est jolie comme ça. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose ? Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prête. Ne t'en fais pas. Tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es vraiment sûre que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Qu'est-ce pas ? Flyer et Cassandra. La puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote ! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais voir plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. A mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonnée qu'on a laissé en train. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue, le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Péricles ? Il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate ! Il est toujours là où je m'attends le moins à voir. Guerrière, protège-moi de ses œillades. Alciliade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alciliade. Contente-toi de rester poli. Et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que penses une mystiose d'une fête comme celle-ci ? C'est le bordel. Qu'il y a de quoi s'amuser. Alciliade boit comme un spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon. Si tu veux bien m'excuser, Péricles est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Oui, il faut en parler à Péricles. Je vais rester et aller à la pêche aux Indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. J'espère aussi. Moi aussi. Moi aussi. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. C'est pas indifférent. Tu n'es qu'un crétin riche et arrogant. J'ai vu beaucoup de disputes. Ça n'en était pas une. Je me suis vraiment rendu ridicule, n'est-ce pas ? Mon nom est Sophocle, mais j'imagine que tu le sais déjà et toi tu es... À la recherche d'informations qui m'aideront à trouver quelqu'un. Une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophtalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Hmm, certes. Alors, on le fait boire, et il parle. Ça paraît plus argien qu'Athénien. Tu m'apprécies à un étrangère. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin et douane. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt, et je m'approcherai discrètement. Comment as-tu connu Périclès ? J'imagine que tu veux dire, comment Périclès t'a-t-il connu ? Je suis le plus grand dramaturge de ces terres. Maint-or d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre, et que sais-je encore ? Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis ? Je ne suis jamais que quelque chose, étrangère. Mais j'avoue qu'Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'ils trouvent à cet insipide jeûneau d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique ! Mais écoute ce conseil d'amis. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je viens chercher du vin doux. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Super sympa. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis ? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie. Mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler créature au nom multiple ? Cassandra. Je ne te voyais pas en Cassandra. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Oh, je t'en prie, présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises les mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent ! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Vous devriez faire un concours de boissons. Je suis là pour te servir. Je suis la nouvelle servante de Périclès. Je serais ravie d'apporter du vin. Une servante athénienne. Toi, c'est en versant du vin que tu as gagné ses muscles. Je ramais sur le navire de Périclès et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe, alors. On va le faire boire, les gens. Prends hommage à Dionysos, d'accord ? Ce vin ne vaut rien ! Amateur ! De mon temps, on le considérait comme le nectar des dieux. Allez, encore ! Si tu allais plutôt présenter tes excuses à Sofocle. C'est plutôt à lui de s'excuser auprès de toi. Je vous rappelle que Sofocle est un ami. Et un bon ami vaut plus qu'une famille entière. Laissons-lui le temps de se remettre de cet éclat. Encore du vin ? Putain, descendant. Ah ! Cette piste de port va me rendre malade ! Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin ! Périclès ne vous a pas tous invité sans raison. Soit nous dînons ici et louons Périclès, soit nous dînons avec Cléon. Mais Cléon a tous les traits de l'homme politique. Une voix horrible, aucune éducation et des manières vulgaires. Une autre coupe ? Oh le coup ! C'est une horreur ! Toi, tu me plais ! Qui t'a fait venir ici ? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide ! Il paraît que des mers spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore voir et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Ah, c'est... Très bien, en route. Comment est Euripide ? Il est pas mal. Il est pas mal. Et tu as h parody ? C'est bon, c'est bon. Où est il est, c'est bon? Où est mon ami ? C'est une belle lune, pleine lune. Il y a beaucoup à faire, et beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Ça veut tout dire et rien dire. Mettre des lieux là-haut, bon ouais. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'il prend là qu'une chèvre ? J'ai peur. Après Britney Spears. Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Péricles te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissé ouverte. Grande. Ouverte. Cherche quelqu'un. J'ai chopé de l'huile tout à l'heure en cuisine. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils. Et ces hommes ont gardé l'humain en l'humain tout. C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Alors, je le fais, mais alors juste pour le délire. Il est temps de s'amuser. Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénienne. Avec plaisir. Si tu veux, on peut les donner à manger à la chèvre. Il y a une autre chèvre ? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Etahir ? On m'a dit qu'elle jouait un certain rôle à Corinthe, mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non, ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre. Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Anthousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, belle guerrière. Anthousa à Corinthe. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un début. Lui d'amour. Socrate. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Il va se détendre, lui ? Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans que quelqu'un saigne du nez ? Ça m'intéresse. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger, ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Mordi rien. J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Pericles sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste ? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous ? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire, en fait ? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Pourtant, c'est bien ce que tu as dit. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue. Tu perds ton temps, va. Aspasia. Elle est plutôt jolie, elle. Oh, 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 oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait ce que je devais, et je le referais. Je ne m'excuserais pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amenée ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je me sens... mal à l'aise, pour être honnête. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amenée ici. Quels indices as-tu là concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens d'ici. Donc j'ai deux pistes. De ville, deux femmes. Enfin, le plus souvent, c'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celles que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Pericles, après qu'il vienne saluer ses invités. Je retrouve mon escalier. Oh, désolé. C'est parti. Kassandra, je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtue cette tenue. Foibé n'aurait pas dû te laisser entrer. Bah vas-y, parle-moi autrement, toi. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es une invitée. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Phidias attendait d'être jugée, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres dangers. Alors tu savais. Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prête à tout, tu comprendras. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagore. Alors, Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors, tu l'as fait pour le protéger ? Anaxagore connaissait mes craintes. Dix ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Méthiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux ? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. Tu as beaucoup d'amis fidèles, on dirait. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse. Et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-la, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis... apparentée à un de ses membres. Et quand il dit qu'il peut s'en prendre à toi, je le crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu as l'air bien fatiguée. Toutes ces discussions. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Ah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Alors, Kheos, Argolis, Corinthe. Oh, je n'ai pas fait mon choix encore. Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kheos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudente. Bien. Bien. Trophée des Beaux Esprits. On a terminé le chapitre 4. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas qu'Ephalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Alors, à bientôt, Foybe. Au revoir, Cassandra. Alors, à ce moment-là, on a trois nouveaux chapitres qui s'ouvrent à nous. Contrer, d'ailleurs, la loi, recherche de femme, hospitalité de pirate et ordonnance de découverte. De toute manière, on va plutôt continuer avec hospitalité de pirate. Donc... Pour l'entendre.